Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo, très rapidement, quelques fonctionnalités de Jindo qui permettent de créer des sites internet assez facilement. Une fois que vous avez créé votre site, vous pouvez vous connecter. En utilisant le mot de passe que vous avez reçu par e-mail. Voilà, vous vous trouvez donc sur un site qui ressemble ensuite à celui-là. Alors, lorsque vous n'avez pas encore modifié votre site, Jindo vous propose déjà plusieurs exemples, un menu avec plusieurs exemples, pour que vous puissiez commencer. Il est tout d'abord important, donc je recommence, ici d'aller dans les paramètres, mot de passe, et de changer votre mot de passe. Afin d'avoir un mot de passe dont vous puissiez vous souvenir. Donc vous voyez sur cette page différents éléments. Tout d'abord, une en-tête, ensuite un menu de navigation, et puis, finalement, ce que vous voulez afficher sur les différentes pages. J'ai par exemple ici, créé une page sur laquelle je me présente. Ici, c'est une page qui est créée automatiquement lorsque vous vous enregistrez pour la première fois, avec quelques explications et informations où vous pouvez trouver des informations pour créer vos pages. Ici, si vous créez sur les différents éléments, voilà, vous voyez différentes informations. Un formulaire de contact pour que les gens puissent m'envoyer des messages, et un livre d'or sur lequel les gens peuvent mettre des commentaires. Tout d'abord, l'en-tête. Il est possible de choisir une image dans la galerie, ou alors de télécharger sa propre image. Il est ensuite possible de modifier le titre, avec la taille de la police de caractère, le type de police, le style d'écriture, et de modifier la position horizontale et verticale du titre. Dans les paramètres, vous pouvez changer la hauteur de votre en-tête. Si vous ne voulez pas avoir une en-tête si grande, voilà, vous pouvez la réduire. Deuxième élément important, ici, le menu de navigation, que vous pouvez donc modifier. Il est possible d'effacer les éléments qui existent déjà, ou bien de les cacher. Si vous souhaitez qu'ils ne soient plus présents, mais vous voulez les remettre plus tard, il faut savoir que quand un élément du menu est supprimé, la page correspondante l'est également. Il n'est pas possible de la retrouver. Vous pouvez déplacer les différents éléments dans le menu. Si j'enregistre maintenant, ici, livre d'or va se retrouver avant contact. Et vous pouvez également ajouter des éléments de sous-menu. Par exemple, ici, dans création de site internet, lorsque je vais cliquer dessus, j'aurai un sous-menu qui va s'afficher avec différentes possibilités. Et pour associer un élément de sous-menu à un menu, il faut utiliser cette flèche-là. Il est possible d'avoir trois niveaux différents. et ne pas oublier d'enregistrer une fois que l'on a terminé. Je vais ici créer une nouvelle rubrique Taekwondo. Vous voyez donc maintenant ici que dans mon menu, j'ai une nouvelle rubrique qui s'appelle Taekwondo, dans laquelle je vais pouvoir ajouter différents éléments, en commençant par un titre. pas très original, je vais appeler ça Taekwondo. Je peux ce titre le supprimer, ou alors je peux ajouter un nouvel élément. Ici, je vais ajouter du texte avec une image qui lui correspond. Voilà donc le texte qui apparaîtra sur ma page. Je souhaite ensuite, c'est un élément assez utile lorsqu'on crée un site web, que lorsque l'utilisateur cliquera, ou le visiteur cliquera sur Club de Fribourg-Sarine, il soit redirigé vers le site du club de Taekwondo. Pour cela, je clique sur Insérer un lien après avoir sélectionné mon texte. J'entre l'adresse du club de la manière suivante. Et maintenant, lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce lien, il sera redirigé vers le site du club. Il est possible ici, comme dans un traitement de texte, de changer différents éléments. l'image. Je vais donc choisir ici un fichier que je vais transférer sur le site. Il est également aussi possible de donner un lien vers une autre image. Ici, je peux changer la position de l'image, donc à droite ou à gauche du texte, et changer sa taille. Voici donc à quoi ressemble maintenant ma page. Je vais ajouter ici entre les deux une séparation pour qu'il y ait une séparation entre le titre et le reste de la page. Il y a plein d'autres éléments que l'on peut rajouter. Par exemple, des vidéos YouTube, des éléments, une carte Google Maps. Je peux rajouter, par exemple ici, une carte qui montre où se trouve le club de taekwondo. Il est possible de réduire la taille de la carte et il est possible de déplacer cet élément à différents endroits sur la page. et en cliquant dessus, à nouveau, de modifier les différents éléments. Ici, vous avez à droite un autre menu qui permet de changer différents paramètres. dans le menu Design, vous pouvez changer la mise en page de votre page Internet. Donc, faites des essais pour voir ce qui vous plaît le mieux. Vous pouvez ici changer le style d'écriture des différents éléments de votre site. Vous pouvez ici créer un blog et ainsi de suite. Il est possible de créer un livre d'or sur lequel les gens peuvent mettre des commentaires et un formulaire et un formulaire de contact sur lequel les gens peuvent vous envoyer des messages. Le site, tel qu'il est vu par un utilisateur, par un visiteur, ressemble à ceci. Ici, ma page de présentation. Ici, la page que je viens de créer sur le Taekwondo et lorsque je clique ici sur le lien que j'ai créé, cela m'ouvre la page du club de Taekwondo en question. Le livre d'or sur lequel je peux mettre un message ou alors le formulaire de contact sur lequel je peux m'envoyer un message.